Laisser le soleil s'élever, le matin nous éclairer, la force des prières ne nous ramènera pas, celui dont la bougie s'est éteinte. Alors, chanter, chanter un chant pour la paix, ce texte, est issu de l'une des plus célèbres chansons israéliennes, Chir la Shalom, un chant pour la paix, Chir la Shalom qui fête ce mois-ci ses 50 ans. Bonsoir Miri Aloni. Bonsoir. Vous êtes l'une des plus grandes chanteuses de l'histoire de la musique israélienne, vous êtes également comédienne, et c'est vous la première interprète de Chir la Shalom. À l'époque, vous étiez la soliste de l'Hakata Nahal. C'est quelque chose d'assez surprenant, une troupe qui va de base militaire en base militaire et qui dit devant des soldats, chanter des chansons d'amour et non des chansons de guerre. Oui, c'est effectivement la première fois dans l'histoire que des soldats, qu'une armée, que des soldats de conscrits qui combattent, et bien chantent une chanson pour la paix. C'est la première fois dans l'histoire. Et lorsque cette chanson est née, elle a fait beaucoup de bruit. Oui, certains généraux de l'armée israélienne s'opposaient à ce que nous chantions cette chanson. Ça fait toute une histoire. C'est arrivé au Parlement. Le ministre de la Défense, Moshe Dayan, s'en est mêlé. Il a lu le texte de cette chanson et a fini par la prouver. Mais ça fait toute une histoire avec le chef du commandement centre, Gandhi, qui édictait une ordonnance, qui interdisait aux soldats de son commandement de chanter cette chanson. Mais cette chanson était difficile à censurer parce qu'elle est tout de suite devenue un tube. Dès qu'elle est sortie à la radio, les soldats l'aimaient beaucoup et ça ne les dérangeait pas beaucoup pour bien combattre. Il y a eu quand même quelques petits changements parce que la censure est tout de même passée par là. Vous venez de raconter à l'instant que le pouvoir militaire était gêné. Il a fait changer des paroles, notamment une phrase qui disait « Chantez des chansons d'amour et pas des chansons de victoire » qui est devenue « Chantez des chansons d'amour et pas des chansons de guerre ». C'est exact. Parlons d'abord de l'auteur, celui qui a écrit cette chanson en 1968, après la grande victoire israélienne durant la guerre des Six Jours sur ses voisins arabes. Yann Kelleh-Rodblit, c'est ça, qui était à l'époque un illustre inconnu, un jeune officier qui avait pris part au combat pour la libération de Jérusalem, qui avait perdu une jambe. Je dis d'ailleurs qu'il a écrit cette chanson avec son propre sang. Et dans cette chanson, il écrit « Rivez vos yeux vers l'espoir et non pas à travers le viseur de votre fusil. Chantez l'amour et non pas la victoire ». C'est-à-dire qu'après la guerre des Six Jours, il y avait en Israël une grande liesse suite à la victoire. Mais il a dit « Attention, ne vous enflammez pas. Moi, j'ai perdu une jambe et des soldats ont été tués. » Et finalement, cette guerre nous a coûté un lourd tribut. C'est à ce moment-là qu'il a changé les paroles de la chanson, chanté l'amour et non la guerre. Il est évidemment sous l'influence de la culture américaine, la génération, la flower generation, « Faites l'amour et non pas la guerre ». C'est à ce moment-là que la chanson était modifiée, en devenant plus banale. Alors ça, c'est sur l'origine de cette chanson. Shirley Shalom a aussi voyagé dans le temps. Et l'un des moments les plus intenses, malheureusement, c'est ce jour de novembre 1995. Ce jour-là, vous êtes devant la place de la mairie Tel Aviv, qui ne s'appelle pas encore à l'époque Place Rabin. Mais Yitzhak Rabin est à vos côtés. Et voici ce que l'on voit ce soir-là. Et voici ce jour-là. Myri Aloni, ce soir-là était très particulier. C'était un sort d'une immense joie. Et juste après, d'une tristesse infinie, Yitzhak Rabin qui chante pour la paix, qui meurt juste après. Au-delà de sa mort tragique, c'était incroyable de voir ce chef de guerre qui chantait pour la paix. Oui, quel paradoxe. Yitzhak Rabin, le fondateur du Palmar, cette milice qui combattait, dans la période qui a précédé l'existence de l'État d'Israël, c'est un militaire par excellence. Chanter n'était pas vraiment son truc. J'étais à côté de lui. Et il n'a jamais voulu chanter, même si je lui tendais le micro. Mais ce soir-là, bizarrement, et de manière ironique, je dirais, c'était un moment particulier devant des centaines de milliers d'Israéliens. Il d'ailleurs redoutait que la place ne soit pas remplie. Il était si heureux que sa femme dit jusqu'à aujourd'hui que c'est le signe même qu'il était heureux, qu'il veuille bien chanter. Je vous vois, vous retournez tout le temps vers cet écran, vers cette image que vous connaissez pourtant par cœur. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de cette image-là ? Écoutez, avant tout, de visionner ces images, cela m'émeut au plus haut point, parce que son assassinat, c'est un traumatisme pour le peuple israélien, un traumatisme duquel on ne se remet pas. et j'ai eu la chance, j'ai eu le mérite de chanter pour ce qui allait devenir, finalement, le chant de sa vie. Les paroles de cette chanson sont tâchées de son propre sens. C'est un document préconnu aujourd'hui et depuis, il ne se passe pas un jour sans que les gens m'interpellent dans la rue, les chauffeurs de taxi, et moi, j'aime beaucoup parler aux gens, et ils me disent ce qui s'est passé pour eux ce soir-là. Nous avons vu cela à la télévision, nous étions sur la place des rois d'Israël à Tel Aviv. Moi, j'étais avec mes deux enfants, Irmé et Youssef, qui avaient à l'époque dix et onze ans, qui étaient avec moi sur scène, et mon époux, Shmoulik, nous avons descendu les escaliers immédiatement après Yitzhak Rabin. Il était juste là, devant nous, avec nos deux enfants. Je leur tenais les mains. Mon époux était à mes côtés. On a tourné à droite, à gauche, pardon, pour rentrer chez nous parce qu'on n'habitait pas loin. Et c'est là qu'on a entendu les tirs, juste avant qu'ils n'entrent dans son véhicule. Et je crois que si son agent de sécurité ne s'était pas interposé, les coups de feu auraient pu nous toucher également. Nous nous sommes immédiatement couchés au sol et mon fils m'a dit « Maman, je ne veux pas mourir. » Je l'ai tranquillisé en lui disant « Non, ne t'inquiète pas, mon fils, c'est certainement des feux d'artifice. » Et c'est à ce moment-là qu'on a vu la police, les gens paniquaient, les gens criaient « On a tiré sur Rabin. » Et moi, je leur répondais « Mais non, j'étais juste à côté. Tout va bien. Il ne lui est rien arrivé. » Et lorsqu'on a entendu « Eitan Haber », on était sous le choc. Et cette chanson « Shirla Shalom » est devenue à ce moment-là aussi la chanson symbole de la mort de Rabin. Alors aujourd'hui, on célèbre quand même ensemble les 50 ans de Shirla Shalom. Le contexte est très particulier. En 2020, on est à quelques jours peut-être de l'annexion d'une partie de la Cisjordanie par Israël. Comment raisonne pour vous cette chanson « Shirla Shalom » aujourd'hui en 2020 ? D'abord, je voudrais dire qu'avec la permission de Jacob Rothblit et du compositeur et Rosenblum, j'ai quelque peu modifié les paroles. Au lieu de chanter « Ne murmurez pas la prière », je chante « Murmurez aussi une prière ». Parce que je crois que cette chanson doit parler aussi au public religieux. même si la signification première de la chanson n'est pas contre la prière. Mais depuis l'assassinat de Yitzhak Rabin, je dis « Rappelez-vous de ceux qui sont partis, de ceux qui sont morts. » Je dis « Laissez se reposer ceux qui sont morts. » Les familles endeuillées en Israël ont salué cette modification. C'est vrai que certains m'interpellent dans la rue et me disent « Vous chantez encore la paix ? » D'une manière ironique. Et je réponds toujours « Ce n'est pas parce que vous avez vécu un amour malheureux que vous devez arrêter de chanter l'amour. » C'est notre aspiration, l'aspiration à la paix en espérant qu'elle arrive un jour, en tout cas. Écoutez, c'est un très, très beau message. Myri Alenia, avant de nous quitter, c'est quand même un contexte très spécial pour les artistes israéliens et même les artistes dans le monde entier avec le coronavirus. Vous ne pouvez plus vous rendre dans les spectacles, dans les théâtres. Vous, avant les autres, vous avez commencé déjà à chanter dans les rues. J'ai pu vous voir et beaucoup de Tel Avivien pour vous voir devant le Chouka Carmel le vendredi en train de chanter vos chansons. Finalement, vous avez peut-être eu un coup d'avance par rapport aux autres artistes parce que vous avez créé un lien très privilégié avec le public. Oui, c'est vrai. Il y a 16 ou 17 ans, j'ai commencé à produire un spectacle assez particulier. Je crois que je suis la première à le faire. Je suis tout simplement dans la rue avec un ampli, un endroit décoré et je chante de manière très informelle, sans scène, sans distance avec le public. Les gens viennent me voir. Aujourd'hui, avec le corona, je ne leur permets pas de s'approcher mais de manière générale, on vient, on m'enlase, on m'embrasse. J'ai même songé à modifier mon nom en Mezouza parce que les gens viennent et m'embrassent. Atamezouza, chère de Israël. Mirial Unito d'Arabah, c'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous. Voilà la chanteuse de Chirala Shalom qui fête cette année ses 50 ans et un petit cadeau pour terminer cette émission. Mirial Unito va nous chanter pour nous maintenant Chirala Shalom et c'est sur ces notes d'ailleurs que vont s'achever ces conversations. A toutes et à tous, très très belle soirée et voici Chirala Shalom. Chirala Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada